Musique Évacuation du principal site d'occupation du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, les manifestants sont sommés de quitter les lieux. Musique Au moins 32 militants et membres du groupe des dames en blanc arrêtés à Cuba, ils entendaient manifester à l'occasion de la journée des droits de l'homme. Musique Les combattants d'Ebola sont honorés, ils ont été désignés personnalité de l'année 2014 par le magazine américain Time. Musique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le principal site d'occupation du mouvement pro-démocratie à Hong Kong est en cours d'évacuation. L'opération vise à mettre un terme à ce mouvement qui, depuis plusieurs semaines, paralyse les activités dans l'ancienne colonie britannique. Les détails dans ce reportage. Les autorités ont commencé à faire démanteler les barricades dans le quartier d'affaires d'Admiralti, le principal site occupé par les protestataires, près du siège de pouvoir dans le territoire passé sous tutelle chinoise. Cette opération fait suite à une décision de la route cour saisie par des commerçants et des compagnies de transport en commun. Des huissiers de justice ont lu l'ordonnance d'évacuation aux manifestants qui, comme sur le site depuis le 28 septembre, leur demandant de partir volontairement ou de risquer d'être interpellés par les forces de l'ordre. Les chefs de file du mouvement, qui se sont déclarés prêts à finir au poste de police, ont lancé un appel à aller au bout. Certains manifestants étaient déterminés à les suivre, d'autres se montraient plus prudents. De son côté, le chef du gouvernement, Le Shoning, a assuré que les forces de l'ordre feraient un usage minimum de la force. Les autorités pourraient également évacuer un campement plus petit occupé à Kozuebei, temple du shopping prisé par les Chinois du continent. Le soutien au mouvement de l'opinion publique, lassé par les embouteillages et les perturbations, s'est également érodé. Manifestation au Pérou en marge de la 20e conférence internationale sur le climat. Des milliers de personnes ont investi les rues de Lima, la capitale péruvienne. Elle réclame que des mesures efficaces soient prises pour lutter contre le changement climatique. Organisée cette année dans la capitale péruvienne, la 20e conférence de l'ONU sur le climat est présentée comme une étape clé. L'objectif est d'aboutir dans un an à Paris, à un pacte engageant l'ensemble des pays. Une première parlant de climat. De nombreuses personnes ont défilé mercredi dans le centre de Lima et ont appelé les participants à la conférence à négocier un accord mondial pour protéger la planète, menacée de voir le réchauffement en cours s'emballer. Les manifestants exigent 100% d'énergie renouvelable et scandent que la vie vaut plus que de l'or. Je veux que la conférence définisse une politique de défense des rivières que veut promouvoir une foi pour tout notre peuple. C'est à nous d'entamer le changement plutôt que d'attendre la bonne volonté des gouvernements. Cette marche appelle à de vraies solutions pour la crise climatique, mais malheureusement, les gouvernements n'abordent pas les vrais problèmes. Ceux qui appartiennent aux communautés indigènes tentent de faire vivre notre philosophie traditionnelle pour donner une nouvelle vie à Noctemps et l'aider à retrouver son état naturel. La conférence de l'ONU doit permettre de poser les fondations d'un accord multilatéral suffisamment ambitieux qui serait signé fin 2015 à Paris et entrerait en vigueur en 2020. Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, à deux jours de la fin de la COP 20, est convaincu que la meilleure façon d'obtenir un succès à Paris est d'en obtenir un à Lima. Les gens sont rendus dans la cour d'opinion que le dérèglement climatique, c'est pas une théorie, c'est vrai, que l'autre part, c'est pas pour l'en 50 ans, c'est déjà de l'en 1. Les jours s'égrènent et après 10 jours de discussion, l'heure de vérité approche à Lima pour les pays qui négocient en vue d'un accord multilatéral, ce qui permettra d'éviter un emballement d'une hausse de la température de la planète. À Cuba, au moins 32 militants et membres du groupe des Dames en Blanc ont été interpellés mardi à la Havane avant une manifestation devant marquer la journée des droits de l'homme. Ce groupe réunit les épouses et proches d'ex-prisonniers politiques cubains. Reportage. Un premier groupe de 21 personnes dont 6 Dames en Blanc a été embarquée par plusieurs dizaines de policiers en civil et en uniforme à bord de deux voitures et d'un fourgon de police dans le quartier de Vedado où une marche silencieuse avait été convoquée par plusieurs organisations de dissidents. Onze autres personnes ont été embarquées par petits groupes au fur et à mesure de leur arrivée sur les lieux. « Vive les droits de l'homme, vive la liberté ! » ont crié certains manifestants au moment d'être saisis par les agents. La majeure partie d'entre eux n'a fourni aucune résistance. Peu après, le point de rendez-vous de la manifestation a été investi par plusieurs dizaines de partisans du gouvernement scandant. « Vive Fidel, vive Raoul ! » À Cuba, aucune opposition légale n'est autorisée et les autorités considèrent généralement les opposants comme des mercenaires au service des États-Unis. Les personnes interpellées lors des manifestations sont généralement relâchées peu après mais la Commission nationale des droits de l'homme et de la réconciliation nationale, association illégale mais tolérée, dénombre une centaine de prisonniers politiques dans le pays. De leur côté, les autorités ne font jamais de commentaires sur la situation de la population carcérale. Formée en 2003 par des épouses de prisonniers politiques, le mouvement des Dames en Blanc a reçu le prix Sakharov 2005 de la liberté de pensée du Parlement européen et compte parmi les plus actifs des groupes d'opposition au régime communiste cubain de Raoul Castro qui a succédé à son frère Fidel Castro depuis 2006. Venons-en maintenant à l'actualité sur le continent africain. Les délégués du principal parti d'opposition du Nigeria ont voté dans la nuit de mercredi à ce jeudi matin pour choisir le candidat qui affrontera le chef de l'État sortant Good Luck Jonathan à la présidentielle de février 2015. Au total, 7 214 délégués du congrès progressiste APC réunis dans un stade de Lagos ont déposé leur bulletin dans l'urde. Le vote qui a démarré aux environs de 3h heure locale a pris fin à 3h du matin. Parmi les 5 candidats à cette élection primaire, deux sortes du lot. Il s'agit de l'ex-ditacte Mohamedou Bouhari, un général qui a été au pouvoir entre 1987 et 1985 et l'ancien vice-président Attikou Aboubakar, aujourd'hui âgé de 68 ans. Au même moment, le parti démocratique populer PDP tenait un congrès à Abuja, la capitale, pour ratifier la candidature du président sortant Godelak Jonathan au pouvoir depuis 2011. Nous passons à un autre élément, l'ex-premier ministre ivoirien Charles Konabani, membre de la coalition au pouvoir, affiche ses ambitions pour la présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire. Il a exprimé hier son désir de briguer la magistrature suprême, contredisant ainsi l'appel du chef du PDCI à soutenir le président Alassandra Manwattara. Suivons-le. Les amis ont déposé ce matin une lettre par laquelle j'informais le président de mon parti du PDCI RDA que je souhaite qu'il enregistre ma candidature à l'investiture par la convention du PDCI RDA. Lorsque cette convention sera convoquée et ouverte, la candidature pour être investie comme candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle de 2015. Je veux que les Ivoiriens apportent leur suffrage pour que le PDCI RDA participe aux élections présidentielles parce que le PDCI RDA est le plus grand parti de Côte d'Ivoire et le PDCI RDA doit participer aux élections présidentielles. C'est une évidence. Direction maintenant le Zimbabwe. Le président Robert Mugabe a nommé hier mercredi son ministre de la Justice comme vice-président de la ZANOPF et pari-coché de l'état zimbabwean. Emerson Mnangagwa qui fut en charge de la police secrète dans ce pays est ainsi placé en position de favori pour succéder à Robert Mugabe. Voici l'homme qui assure désormais le poste de premier vice-président de l'état zimbabwean. Emerson Mnangagwa 68 ans remplace ainsi Joyce Mnangagwa qui a été limogée mardi dernier après avoir été accusée d'affairisme d'incompétence et de complot pour assassiner le chef de l'état. Précédemment ministre de la Justice Emerson Mnangagwa se retrouve de ce fait en bonne position pour succéder au président Robert Mugabe au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Je suis honoré d'avoir reçu cet honneur de servir notre pays. Notre pays adoré qu'est le Zimbabwe en tant que vice-président. J'ai garanti au président et je voudrais garantir au parti que je serai loyal et je m'engagerai à poursuivre la ligne correcte de la révolution que nous avons suivie ces derniers 52 ans. Autre nomination celle de Félé Kézela ou Foucault un ancien diplomate au poste de deuxième vice-président. Tous deux devraient prêter serment vendredi. Le magazine américain Time a rendu public son classement 2014 des personnalités de l'année. En tête de ce classement on retrouve les médecins, infirmiers et toutes les autres personnes qui luttent au quotidien contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Les combattants d'Ebola personnalités de l'année 2014. Les médecins, infirmiers et les autres personnes impliquées dans la lutte contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest sont distinguées par le magazine Time pour leur infatigable acte de courage et de compassion pour avoir pris des risques, avoir persisté, avoir fait des sacrifices et sauvé des vies. Une mention spéciale est décernée aux forces spéciales de l'organisation Médecins sans frontières aux travailleurs humanitaires de l'association caritative chrétienne Samaritan's Purse et beaucoup d'autres dans le monde qui ont combattu aux côtés des médecins et infirmiers locaux des ambulanciers et des services funéraires. En deuxième position dans le classement des personnalités de l'année 2014, on retrouve les manifestants de Ferguson dans le Missouri qui protestent depuis début août 2014 contre la mort d'un jeune noir par un policier blanc, une affaire qui a ravivé la question raciale aux Etats-Unis. En troisième position, Time désigne le président de la Russie Vladimir Poutine, l'impérialiste qui s'est donné pour mission selon le magazine de restaurer l'Empirus. Depuis 1927, Time désigne une personnalité de l'année. En 2012, c'est le président tout juste réélu Barack Obama qui avait été choisi. Il était suivi en 2013 par le pape François. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Très bonne suite de programmes sur ce site. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501